J'ai l'aimé dans le Seigneur, soyez béni. Alors, il nous avait été rapporté que Jonas s'était retrouvé dans le ventre du poisson. Le poisson avait avalé Jonas et finalement, qu'est-ce qui s'était passé? Jonas était vraiment un enfant de Dieu et il avait été avalé par le poisson. Et pendant qu'il était dans le ventre du poisson, alors qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il priait le Seigneur. Il priait le Seigneur, même étant dans le ventre du poisson. Écoutons cette petite histoire. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants de mon environnement. Toutes tes vagues et tous tes fleurs ont passé sur moi. Je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. » Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les voeux que j'ai faits. Le salut vient de l'éternel. Après cette prière, l'éternel parla au poisson. Et le poisson vomisona sur la terre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que ça fait drôle. Mais c'est une très belle histoire. Quand quelqu'un se retrouve dans le ventre du poisson, et il a encore le courage de prier dans le ventre du poisson, on se demandait comment est-ce qu'il respirait. Et franchement, en fait, c'est que notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Ça veut dire que ses yeux sont vraiment tournés vers nous. Même si nous sommes dans la fosse au lion, même si nous sommes dans quel grand trou, les yeux de notre Dieu sont sur nous. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de lui faire confiance. Mes bien-aimés, soyez bénis. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. A très bientôt.